Après le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande, le duel entre Irlandais et Sud-Africains représente une autre finale avant l'heure, samedi. C'est sans doute ce qui se fait de mieux dans le rugby actuel. Avec cette affiche entre l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, et l'Irlande, actuel numéro 1 mondial, ce sont deux prétendants à la couronne planétaire qui s'affrontent. Samedi 23 septembre au stade de France 21h. Un premier duel dans l'histoire de la Coupe du Monde entre ces deux nations majeures. Avant cette affiche, deux autres rencontres comporteront un bel intérêt dans cette journée. 14h, Géorgie, Portugal M6. Une semaine après avoir offert une belle résistance au pays de Galles vaincu finalement 28 à 8, les Portugais se voient proposer un défi plus à leur portée. Mais néanmoins majeurs. Car pour le deuxième match de leur seconde Coupe du Monde, dans cette poule C, les joueurs de Patrice Lagisquet affrontent la Géorgie et ses hommes rompus au match de haut niveau et qui ont mis du temps avant de plier contre l'Australie 35 à 15. Je m'attends à un grand combat, une rude bataille, a prévenu le technicien français. Pour leur sixième mondial consécutif, les Géorgiens, qui ont gagné au moins un match sur les quatre dernières éditions, vont tenter d'imposer leur puissance, et notamment celle de leur pack. 17h45, Angleterre, Chili M6. Dans une poule des extrêmement ouvertes, les Anglais ont une énorme carte à jouer. Après deux succès, contre l'Argentine et le Japon, les hommes de Steve Bortwick ont l'occasion de creuser un écart qui serait presque définitif. Pour y parvenir, ils retrouvent leur leader, Owen Farrell, qui a purgé ses deux matchs de suspension après un plaquage dangereux en match de préparation. Un atout de plus qui permet à George Ford de se reposer, tout comme la plupart des titulaires. Les Chiliens, malgré leur vaillance, sont toujours en quête d'un premier succès lors de leur première Coupe du Monde. Ce 15 de la Rose Bisse n'est pas prêt à se transformer en première victime. 21h, Afrique du Sud, Irlande TF1. L'équipe championne du monde en titre face à l'équipe numéro 1 mondiale, qui a-t-il de mieux ? C'est l'affiche proposée samedi avec des Sud-Africains bien décidés à conquérir un quatrième sacre mondial et des Irlandais qui aspirent à disputer enfin une demi-finale de Coupe du Monde, et même soulever le trophée Webelis. Un combat de titans au programme pour pratiquement assurer la première place de cette poule B, qui aura la « malchance » de croiser en quart de finale avec la poule A de la France et de la Nouvelle-Zélande. « Ce n'est pas une victoire obligatoire, ce n'est pas un match coup près, mais c'est assez important pour les deux équipes, disons-le comme ça », a résumé le sélectionneur anglais de l'Irlande Andy Farrell. Enjeu, du prestige, mais surtout de la confiance et un moyen de marquer tous les esprits. Merci d'avoir regardé cette vidéo !